Coucou les petites licornesses et unicornies, aujourd'hui on se retrouve sur Starstam Online pour une vidéo achat. Alors c'est quelque chose que vous me réclamez depuis très longtemps, mais puisque actuellement j'ai plus de 10 000 Star Coins, et bien on va faire une grosse vidéo achat spéciale 10 000 Star Coins. A la base je suis censée le faire quand je viens d'acheter des 1000 Star Coins, sauf que j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu l'occasion, donc je le fais un petit peu plus tard. Alors là justement j'ai envie de profiter des promotions du Black Friday, des chevaux à moins de 50%, c'est pas tous les jours qu'on a ça. En plus de ça il y a aussi d'autres promotions sur les races westerns à cause de Guillermo, ou plutôt grâce à Guillermo. Et du coup ça va partir sur une grosse vidéo achat, par contre je vais pas dépenser 10 000 Star Coins, parce que ça sert à rien que j'achète tout plein de chevaux d'un coup. On va en acheter quelques-uns, vous allez découvrir lesquels, franchement je vais me faire plaisir. Allez c'est parti, on va commencer par aller voir ceux du Black Friday, parce que clairement c'est la meilleure offre qu'on ait jamais eu en jeu. Je ne sais pas pourquoi certaines textures refusent de charger, tout à l'heure c'était les murs, là c'est les rondins de bois, bon c'est des choses qui arrivent, aïe. Alors c'était pas mon projet d'atterrir là-haut. Les fleurs aussi ne veulent pas charger, c'est un petit peu flippant des fleurs noires. Alors, qu'est-ce que je veux acheter ? Depuis le temps vous devez bien me connaître, vous savez très bien sur lesquels je vais craquer. Alors, le Jorvikois sans chaud, ça me botte pas plus que ça. Lui un jour a été sur ma wishlist, mais bon on a eu les Apalousas depuis, donc je préfère les Apalousas. Il est beau, mais sans plus, lui je l'ai déjà. Lui j'aime pas trop, trop simple. En vrai j'aime bien l'épi, et j'aime bien celui-là aussi. Mais je suis pas plus fan que ça du Jorvikois sans chaud de génération 3, parce que c'est le même modèle que notre cheval de base. Et je trouve que c'est un modèle qui a commencé à déjà pas mal vieillir. Par contre je viens de me rendre compte, j'avais jamais vu avant, mais il a un cœur sur son nez. Peut-être que je vais le prendre du coup, je sais pas. En vrai il est mignon avec le cœur sur le nez. En plus il est que à 375. Oh ! En vrai, en vrai, en vrai, en vrai, si ça se tente. Je pense que j'aime le prendre, parce que j'aime bien le petit cœur sur son nez. L'épi par contre, pas plus fan que ça, je trouve qu'ils font très plastique. Et c'est un pie symétrique des deux côtés. Alors c'est la particularité de la race des Jorvikois sans chaud d'être symétrique des deux côtés. Mais du coup j'ai l'impression d'avoir un cheval Playmobil, ça me botte pas plus que ça. Donc il y a lui que je veux. Je vais pas le prendre tout de suite, parce que j'ai pas encore d'enspi pour le nom. Au niveau du pur sang arabe, il y a celui-là que je voulais prendre, puisque c'est la refonte de Moondust, qui est mon premier cheval que j'ai acheté sur le jeu. En fait j'ai commencé, j'avais mon cheval de départ, j'ai acheté Mini Rebelle, et après j'ai acheté Moondust. Aussi appelé Moomoon pour les intimes. C'est vraiment un cheval avec lequel j'ai beaucoup joué à mes débuts sur le jeu, et c'est vrai que j'y tiens, mais j'aime pas trop le pur sang arabe de génération 1. Enfin si, j'aime bien, mais voilà, c'est des modèles qui ont vieilli. Et là j'ai l'occasion de me le prendre pour pas cher en génération 3. Je vais craquer là, je vais craquer, il est trop mignon. Du coup, changer la robe, non, changer la crinière, je sais pas si je le recoiffe. Et du coup, je vais personnaliser et acheter ce cheval. J'ai mis ce clic, je l'ai appelé Moon Onion. Oignon de lune, non, c'est pas l'objectif. Du coup, je vais juste l'appeler Moon. Voilà, Moondust est devenu Moon. Tel un Pokémon, il a évolué. On va dire que c'est un ongle, au pur sang arabe de génération 3. Adjuge est vendu pour Moon. Oui, je suis sûre de vouloir l'acheter. Je l'envoie à l'écurie, là où on va récupérer tous mes chevaux que je vais acheter aujourd'hui. Ensuite, prochain achat, le cheval islandais. Hop, hop, hop. Justement, c'est celui-là que je veux acheter et que je veux appeler Flash parce qu'il y a très longtemps, certains d'entre vous n'étaient pas encore nés. Je montais à Shetland et il y avait un Shetland qui était exactement comme ça, qui s'appelait Flash. Ou qui s'appelle, je sais pas s'il y a encore envie. J'espère que oui. Mais voilà, il m'y fait extrêmement penser. Donc ouais, j'ai envie de me le prendre. En vrai, j'hésite aussi avec celui-là parce que c'est vrai qu'il est beau aussi. Et je suis tentée de l'acheter et de l'appeler Rebelle parce que j'ai acheté Mundust version génération 3. Donc je pourrais acheter Mundus Rebelle version génération 3. Mais vu que le cheval magique de Noël sera un Islandais, je veux acheter qu'un seul Islandais. Sinon, ça va faire trop d'Islandais. Donc on va juste partir sur celui-là. On va changer la crinière. Je veux une crinière en brosse. Voilà. A tu j'ai vendu, personnalisé et acheté. Et non, il ne s'appellera pas Noix du Désert. Il s'appellera Flash. A tu j'ai vendu pour Flash. Oui. Qu'on va envoyer à l'écurie aussi. Et en vrai, c'était pas du tout prévu. Mais du coup, ouais, je vais aussi me prendre le Jorvikois Sancho avec le petit cœur sur le nez. Parce que je trouve ça adorable. Mine de rien, j'aime bien leur regard. Ils ont un regard expressif, un petit peu cartoonesque. Je trouve ça rigolo. Est-ce que je vais changer sa crinière ? Je ne sais pas. Il y a quoi comme crinière ? Les crins courts sur ce modèle-là, bof. Les crins un peu plus longs, ouais. Ah, il n'y a pas beaucoup de crins sur ce modèle. Ce n'était pas encore terrible la crinière des chevaux quand ils ont été faits, ceux-là. De toute façon, ça ne sert à rien de prendre des crins longs parce que je crois qu'ils ne sont pas animés sur ce modèle. Ils sont collés. Oui, ils sont collés sur les débuts de la génération 3. Donc autant partir sur des crins courts parce que quitte à ne pas avoir des trucs animés, autant qu'ils soient plus courts. Donc on va acheter celui-là. Je pourrais l'appeler Farm Life comme le jeu mobile. Ce serait le moment parfait pour une OP. Ah, je ne sais pas comment je vais l'appeler. Ah, il y a quoi ? Il y a Love ? Oui. Love Life ! Ah, je peux l'appeler Lovely. Adorable. Ah, je ne sais pas si j'ai envie de l'appeler Lovely ou vraiment Love Life par rapport à la chanson. Et je pense que je n'ai pas une assez bonne santé mentale pour appeler un de mes chevaux aime la vie. Donc on va juste partir sur Lovely qui va être une jument. Voilà. Allez, Adjéjé vendu pour Lovely. C'est vraiment pas du tout planifié. Je ne pensais pas du tout prendre un cheval Jorvikoua Sancho mais je ne sais pas, j'ai craqué. Mais ouais, je ne suis pas plus fan que ça du Jorvikoua Sancho de génération 3. Je crois que c'est même le seul qu'on a de base. Il n'y a pas de génération 1 ni 2 pour le Jorvikoua Sancho. Non, je ne suis pas trop fan de base. Mais bon, avec le petit cœur et en promo, j'ai craqué. Et j'en ai fini avec le Black Friday. On va bouger vers une autre promotion d'un autre cheval qui m'a un petit peu tapé à l'œil. Let's go ! Allons au Ranch Starshine. Qu'est-ce que je vais acheter là-bas ? On va remettre le jour. C'est dommage que quand on modifie l'heure de la journée, ça ne reste pas tout le temps. Parce que là, du coup, je tourne cette vidéo le soir. Et je n'aime pas particulièrement la luminosité du soir. Alors du coup, qu'est-ce que je veux acheter ici ? Est-ce que j'ai envie de prendre un Paint Horse supplémentaire ? Non. Non, j'en ai déjà assez. Les Appalousas, je crois qu'ils ne sont pas en promo. Non. Non, qu'est-ce que je veux ? Moi, c'est un Quarter Horse supplémentaire. Alors j'hésite entre celui-là. Parce qu'il me donne des vibes de spirit. Et oui, c'est juste pour ça que je l'aime bien. J'aime bien sa robe. Mais j'hésite en fait avec les Quarter Horse Alzan ou Palomino. Parce que je trouve leur robe vraiment vibrante. J'hésite vraiment à prendre le Palomino parce qu'il est super beau. Il commence à avoir pas mal de quarters aussi. Là, du coup, je viens d'acheter un cheval qui a cette robe-là. Je ne vais pas en reprendre un. Le Bringuet aussi qui est vraiment pas mal. Ou alors celui-là. J'hésite vraiment entre le Isabelle et le Palomino. Mais je pense que ça va être le Palomino qui va l'emporter. J'en ai pas tant que ça. Et je trouve vraiment qu'il a un Palomino très vibrant. Un jaune doré. Franchement très beau. Donc Adjuge est vendu. On va partir sur les crins courts. Ça change un petit peu de ce que j'ai d'habitude. En plus, comme ça, il a des crins des deux côtés. Voilà Adjuge est vendu pour celui-là. Et j'aimerais du coup un truc avec Sun. Genre Sunshine. Vu que c'est très brillant cette robe. Hop, Adjuge est vendu pour Sunshine. Let's go ! Et envoyer à l'écurie. Donc on va aller voir tout ce petit monde. Et peut-être leur trouver aussi des équipements. Par contre, je m'excuse d'avance pour l'état de mon armoire. En fait, je suis en pleine réorganisation. Parce que ça commence à être plein. Je pense vraiment que soit il faut qu'il nous ajoute des nouveaux slots d'inventaire. Soit qu'il repense entièrement le système d'inventaire. Pour qu'on ait de la place illimitée. Parce que je ne fais pas partie des joueurs qui achètent particulièrement beaucoup de cosmétiques. Mais je commence à être à l'étroit dans mon armoire. Donc je suis en train de réorganiser comme je peux. Alors, par qui est-ce qu'on va commencer ? Déjà, on va ranger ceux qui ne sont pas concernés. Donc toi, tu es rangé. Toi, il faut que je finisse de t'entraîner. Toi, il faut que je finisse de t'entraîner. Et toi, tu as fini à l'écurie, à la pâture aussi. Alors, on va peut-être les prendre dans l'ordre. J'ai commencé par acheter Moon. Donc petit câlin de bienvenue à Moon. Franchement, je sur-kiffe le pur sang arabe au niveau de ses robes. Regardez ce détail ! Tous ces petits poils blancs qui ont été dessinés. C'est tellement beau, j'adore. Franchement, j'adore. Regardez cette évolution. Il était déjà beau pour l'époque. Pour un génération 1, en vrai, il était vraiment pas mal. Mais bon, il est beaucoup plus beau en génération 3. La moumoune, il est en train de se dire que je l'ai remplacé. Je suis en train de lui briser le cœur, mon pauvre poney. Bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui trouver comme tenue à Moon ? Je vais juste faire l'équipement du cheval, par contre. Parce que, bon, Flemme doit changer tout le temps ma cavalière. On se prépare à l'hiver, ça me paraît pas mal. Ça, comme sel. Mais j'ai une bride qui va avec aussi. Le bozel qui va avec. Alors, normalement, c'est pas du tout ça. Mais on est d'accord, c'est la bonne nuance. Là, entre la selle et le tapis. C'est pas du tout le tapis qui va dessus, mais... Ouais, si, c'est la bonne nuance. Bon, du coup, on va partir sur ce tapis. Quoique, je vais peut-être pas lui mettre de protect. Parce que le pur sang arabe, il a des jambes tellement fines. Là, si je mets des protect dessus, ça lui fait des gros pâtés. Non, on va rester comme ça. En vrai, je pourrais lui mettre ça aussi. Mais je suis pas particulièrement fan de l'équipement des Marvary. Je trouve que c'est un petit peu too much. Et puis, c'est tellement plaisant de remonter un pur sang arabe de génération 3. Franchement, ça fait partie de mes chevaux préférés sur le jeu. Parce qu'ils sont super bien animés. Et même la sensation quand on les monte, c'est smooth. C'est tellement agréable. J'ai Stormy, j'ai Moonshine, j'ai Spring Blossom. Ah, c'est pour ça que j'avais déjà Moonshine. Du coup, j'ai Moon, Moondust et Moonshine. Il y a un thème récurrent là chez mes pur sang arabe. Du coup, j'ai Stormy, j'ai Moonshine, j'ai Spring Blossom. J'ai Unicornis. Et ça, c'est que les pur sang arabe normaux. Il y a aussi les magiques de Noël. Où est-ce qu'ils sont les deux magiques de Noël ? Il y a Snow Dancer, Ballerie Neige. Du coup, Protectombre, il doit être vers la fin. J'ai aucun pur sang arabe en génération 2. Par contre, j'ai qu'un Pintabian parce que c'est le même modèle. Mais plus de choix de couleurs. Et au Protectombre ! Ou alors, c'est le Protectombre ? Mais je ne l'avais pas appelé Shadow quelque chose. Peut-être qu'on va le retrouver par nom. Parce que ça m'intrigue de ne pas le retrouver. Ah, si, je l'ai retrouvé. Ah, c'est parce que ce n'était pas le Protectombre. C'était LA Protectombre ! Ah ! On ne s'y retrouve pas avec le Triparas. En tout cas, ça me fait quand même beaucoup de pur sang arabe de génération 3. On va continuer et équiper Lovely. Allez, on va passer à Lovely. Petit câlin de bienvenue. Non, apparemment, ce poney-là n'y a pas le droit. Tiens, Lovely. On respecte bien la distanciation sociale. Par contre, j'adore vraiment le cœur sur le nez. Trop mignon. Bon, à lui... Enfin, à elle, on va pouvoir lui mettre quoi ? Vraiment nul, ce cheval qui est compatible à aucun nouvel équipement. Ah si, je peux au moins lui mettre le Bozal. En vrai, c'est dommage. Parce que du coup, c'est aussi le même modèle que notre Starter. Et notre Starter ne peut porter aucun nouvel équipement qui sort depuis deux ans. Nice. Bon, ça va partir sur cette aile marron et noir. Voilà, c'est classique. Mais ça va plutôt bien avec les couleurs. J'aime bien. Alors, Sunshine. Petit câlin de bienvenue. Bienvenue à toi. Petit rayon de soleil. Ouah, ça va forcément être équipement western. T'as pas le choix. T'as un cheval western. Je te l'impose. Oh là là, les fesses du Quarter Horse. C'est vrai qu'il avait une jolie pêche en forme de fesse. Oh, j'adore. Alors, j'ai quoi comme celle ? On avait dit celle-là pour Sunshine. Du coup, pareil, on va trouver le Bozal qui va avec. Normalement, c'est celui-là. Et là, le souci, ça va être de trouver le tapis qui est censé aller avec. On va mettre des tournesols pour que ce soit encore plus jaune. Je ne sais pas si j'ai envie de lui mettre des protect parce que j'aime bien ses Balzane. Non, on ne va pas lui mettre de protect. J'aime bien ses Balzane. Pas de protect. On laisse pieds nus avec les petits tournesols. En vrai, c'est super mignon. J'adore. Et Flash, petit câlin de bienvenue à toi aussi, petit dernier. Oh, tu ne fais pas de cœur, toi, quand je te caresse. Tu t'entartines. Toi, j'ai envie de te faire un équipement basico-basique en noir. Mais je crois que tu es compatible avec les nouvelles brides. Oh, ça, j'aime bien. J'aime bien celle-là. Elle me plaît beaucoup. Parce qu'elle n'a pas les branches qui dépassent de 15 km. Genre là, ça reste bien sur la tête du cheval. Là, ça dépasse super loin. Et du coup, ça tord les reines. Et du coup, ça me plaît beaucoup moins. Même si la bride en elle-même est sympa. Mais je n'aime pas, du coup, l'effet des reines. Donc, on va partir sur celle-là. En termes de tapis, j'aimerais bien te mettre du bleu. Parce que ça ressortirait vachement bien. Sinon, on pourrait partir sur le tapis de Neidust qui scintille. En vrai, c'est pas mal beau aussi. J'aime bien parce qu'il scintille. Parce que vraiment, il est animé ce tapis. Il y a des paillettes qui bougent dessus. Il est trop beau. Mais je pense que je vais partir sur celui-là. Et celui-là, il est parfait avec l'amortisseur intégré. Donc, on va faire un petit tour avec tous mes chevaux. Faire une petite revue très rapidos des allures. Voilà, parfait. Parce que je n'ai pas envie de trouver une tenue assortie pour ma cavalière. Donc, je vous fais la revue des allures. Avec, du coup, le bel équipement. Sans moi dessus parce que j'ai la flemme. L'Islandais, qu'est-ce qu'il propose en termes d'allure ? Déjà, il a toujours les reines qui rentrent dans l'épaule et dans l'encolure. Bon, ça, avant des chevaux récents, ça ne se faisait pas encore trop. Il lève beaucoup ses antérieurs. Pareil au trop. Ce qui me dérange un petit peu avec l'Islandais, c'est qu'il a des vibes de frison. Avec le genou très pointu. Et pareil, là, au niveau de l'épaule, ça fait un pli très pointu. Donc, pas super fan en tant que tel. En vrai, si, il est mignon le modèle de l'Islandais. Mais il a des petits couacs qui font que ce n'est pas mon modèle favori. Alors là, au petit galop. Très mignon. À l'amble. Avec, du coup, la crinière qui vole devant. Ça, j'aime beaucoup l'amble. Par contre, ils l'ont très bien fait. Bon, ça fait toujours un petit peu les genoux carrés. Et du coup, le grand galop. Oui, il galope de manière un petit peu bizarre. Ça, je vous l'avais déjà dit au moment de la revue de la race. La raye d'urgence, qui est très sympa. Le reculé. J'ai l'impression que le reculé, par contre, c'est juste l'animation du pas mis à l'envers. Le cabré. Et, oh là là, le petit cabre est trop mignon. Et, du coup, le saut. Voilà. Avec ses genoux qui deviennent parfaitement carrés. Son animation de saut n'est pas terrible. En fait, il a une belle phase ascendante. Mais il retombe de manière très raide. Le saut du grand galop. Oui, il a une phase descendante quand même plus belle. Et, bien évidemment, l'Islandais possède une allure spéciale. Le tilt. Vous êtes au pas. Vous appelez sur contrôle. Vous accélérez pour passer au trop. Et, du coup, il commence à tolter au lieu de passer au trop. On va passer à Moon, qui est rangé juste à côté. Alors, forcément, pur son rap de génération 3, c'est un gros coup de cœur pour ma part. Sinon, je n'en aurais pas racheté autant. Le pas, très posé. Je vais juste masquer les autres joueurs. Le pas, il est très posé. Pareil pour le trop. Franchement, son trop, il est magnifique. Le petit galop. Oh là là, j'adore. Le moyen galop. Bon, il fait un mouvement un petit peu bizarre avec sa tête. Le grand galop. Et arrêt d'urgence. J'adore l'arrêt d'urgence du pur sang arabe. Il est trop minime avec son petit saut. Le cabré, qui est aussi magnifique. L'animation spéciale du pur sang arabe. Quand vous êtes à l'arrêt, vous appuyez sur la barre d'espace. Et il fait ça. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Non, il ne recule pas non plus avec les diagonales. C'est juste l'animation du pas mise à l'envers. Bien évidemment, le saut. Donc, le saut du petit galop. Qui est vraiment sympa. Alors que pourtant, les pur sang arabe, ce n'est pas forcément des chevaux d'obstacle. Mais son animation, elle est super belle. Et du coup, le saut du grand galop. Je préfère largement le pur sang arabe de génération 3 que l'islandais. Même au niveau des robes, je trouve qu'il est beaucoup plus détaillé. Les islandais, à mon goût, les islandais, selon moi, font beaucoup plus plastique que les pur sang arabes. Mais bon, je voulais aussi reprendre un islandais. Parce qu'il ressemble à un poney que j'ai connu. Et du coup, voilà, forcément. Mais je préfère largement les pur sang arabes. Surtout qu'il faut savoir que le pur sang arabe est sorti quelques mois déjà avant l'islandais. Je ne vais pas passer tout de suite à Lovely. Je vais prendre Sunshine. Parce que du coup, on est là à faire les choses de manière chronologique. Et le Quarter Horse est sorti après le Genvicoa Sancho. Donc voilà, on a fait dans l'ordre inverse des sorties. C'est parti pour le Quarter Horse. C'est un modèle qui a déjà beaucoup plus vieilli. Alors, je trouve vraiment qu'il est très beau le modèle. Très musclé, etc. Mais par contre, il est vraiment affaissé sur l'avant-main. Bon, après, c'est aussi quelque chose de très typique de la race. Mais si c'est quelque chose qui ne vous plaît pas, prenez pas de Quarter Horse. C'est tout le modèle. Et fait comme ça, qu'il penche vers l'avant. Pareil, le petit galop. En fait, c'est vraiment un cheval de Western Pleasure. Je ne sais pas si vous connaissez la discipline. Le cheval est vraiment très lent, très bas. Et du coup, ça y ressemble énormément. Du coup, le moyen galop. Hop, 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 hop. Et le grand galop. Petit arrêt d'urgence. Ça par contre, sur le Quarter Horse, l'arrêt d'urgence, il est génial. L'animation spéciale. Quand vous appuyez sur l'espace en étant à l'arrêt, le spin. Le reculé. Le cheval qui est pressé de reculer. C'est d'ailleurs exactement le même sur le Paint Horse. Et le saut. Il me semble que le saut du Quarter Horse n'était pas terrible. Voilà. En même temps, ce n'est pas du tout un cheval d'obstacle. Donc c'est normal. Il fait un mouvement très bizarre de l'avant-main. Et il s'étend extrêmement beaucoup derrière. On ne sait pas pourquoi. Ouais, bon. C'est une façon comme une autre de sauter. Et du coup, on va passer sur notre dernier achat. Pour le genre vicoise sans chaud. On a le pas. Il fait vraiment très plastique le modèle. Il fait quelque chose de très bizarre avec ses pattes arrière. Il a une manière bizarre de marcher avec son arrière-main. L'âme en main, ça va. Mais le derrière, ça a vraiment mal vieillé, je trouve. On passe du coup sur le trou. Qui est déjà un petit peu mieux. Au petit galop. Je suis en train de critiquer ce pauvre cheval qui n'a rien demandé. Quoi que je dis le petit galop, ça va. Mais j'ai l'impression qu'il boite totalement de l'arrière-main. On passe au moyen galop. Grand galop. Ouais, qui va aussi à peu près plutôt bien. Avec la queue qui vole au vent. Tel un drapeau. Arrêt d'urgence. Il se tord beaucoup, l'autre pauvre poney, là, quand même. Pour l'arrêt d'urgence. Je crois que j'ai totalement oublié de vous montrer le cabret du quarter horse. Bon, bah tant pis. Le reculé. Du genre, il y a quoi sans chaud. Alors, lui, il a une manière encore plus bizarre de reculer. Il recule du latéral gauche et du latéral droit. Mais pas en diagonale opposée. C'est encore plus étrange comme reculé. Ok, pourquoi pas. Le cabret. Il n'a pas d'animation spéciale. On va donc passer au saut. Ouais, bon, il saute. Mais l'animation n'est pas... N'est pas des plus jolis. On va dire que, bah, depuis le temps que ce cheval est sorti, le jeu a parcouru quand même un très long chemin en termes de modélisation 3D et d'animation 3D. On revient de loin. Et encore, là, c'est juste de la génération 3. On ne parle pas de la génération 1 ou de la génération 2. Là, on parle de la génération 3 qui a commencé avec le Konemara en 2017. Fin 2017. Début 2018. On a eu l'arrivée de la génération 3 sur le jeu. Là, on est en 2022. Et on a des modèles absolument incroyables, comme on a pu voir avec le pur sang arabe. Comme on a pu voir avec la palousa. Avec... Il y a quoi comme sorties récentes, là, qui sont pas trop mal ? En vrai, le bel chanchot est pas si mal que ça par rapport à des chevaux de génération 3 plus anciens. Alors, j'aurais pu acheter de l'équipement, mais je vous avoue que j'ai besoin de rien. Donc, je me contente seulement de l'achat de ces 4 beautés. Voilà. Très mignon. Ils ont rejoint mon écurie. Ils vont pouvoir servir pour les lives entraînement. Parce que c'est vrai qu'en faisant 2 lives entraînements par semaine, au bout d'un moment, bah, j'avais plus de chevaux à entraîner. Donc, fallait passer à la caisse. Racheter des chevaux à entraîner. Donc, ça y est. Flash, Moon, Lovely et Sunshine. On rejoint mon écurie. Je me pose la question. Parmi les 4 chevaux que j'ai achetés aujourd'hui, lequel est-ce que vous préférez ? Alors, personnellement, c'est forcément Moon parce que Moon Dust en évolué et parce que Pur Sang, arabe de génération 3, je les trouve absolument incroyables. Mais ça se trouve, vous, vous n'avez pas du tout le même chouchou. Donc, n'hésitez pas à me dire lequel de ces 4 vous préférez. Enfin, voilà les petites licornes. On arrive à la fin de cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, voire même vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Gros bisous à des prochaines aventures.